Bonjour. Aujourd'hui, le Venezuela est à l'honneur en la personne de Miguel Bonnefoy. C'est lors du dernier Salon du Livre de Paris que cet auteur de 26 ans, né d'un père chilien et d'une mère vénézuélienne, s'est vu remettre le premier prix du jeune écrivain de langue française. Sa nouvelle flamboyante revisite l'un des grands mythes universels, celui d'Icare. Nous avons rencontré Miguel Bonnefoy, qui voit dans les 13 lauréats de la compétition la jeune garde de la littérature francophone. Il me semble que ces jeunes écrivains ont un avenir dans la littérature française parce que nous sommes en train de consacrer aujourd'hui un début d'écriture. une bonne partie des lauréats sont des personnes qui n'ont qu'un seul texte, que deux textes, trois textes, la bonne majorité n'a rien publié encore. Donc oui, ce sont des littératures de demain, ce sont les plumes de demain. Quand on se lève et quand on a une bonne histoire dans la tête ou quand on a écrit une bonne page, est une journée qui n'a absolument rien à voir avec la journée où on n'a pas écrit. Alors si passer des bonnes journées pour moi, c'est simplement avoir écrit une bonne page, et bien j'espère pouvoir continuer dans ma vie à avoir des kilomètres d'encre et de pages pour pouvoir être simplement heureux. Depuis 30 ans, le Prix du jeune écrivain récompense des œuvres inédites écrites en français par des auteurs de 15 à 27 ans du monde entier. Cette année, ce révélateur de talent s'est vu soumettre 995 manuscrits issus de 54 pays. Nancy Houston, Alain Mabancou, Daniel Pénac, Alain Absir, des auteurs de renom constituent chaque année le jury de ce prix. Gage de qualité, leur engagement promeut et valorise la langue française. Et cet engagement n'est pas un vain mot. En effet, chaque membre du jury parraine un lauréat et l'accompagne lors de sa venue en France. Ce concours littéraire est une véritable pépinière d'auteurs. 250 lauréats ont déjà été publiés par les plus grands éditeurs, comme la française Marie Dariussec, l'aïtien Marvin Victor ou encore la québécoise Mélanie Vasselet. Vous aimez écrire et vous rêvez d'être publié ? Alors participez au prix du jeune écrivain de langue française. L'écriture est la peinture de la voix, disait Voltaire. Voilà, une belle manière de se faire entendre. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer. C'est l'agenda francophone. Au Canada, à Montréal, la 19e conférence de Montréal du 10 au 13 juin. Au Canada, à Ottawa, le festival franco-ontarien du 13 au 15 juin. Rendez-vous maintenant sur internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, l'Autriche. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. .